Aujourd'hui, on vous conseille de cliquer sur la téléréalité d'épouvante 28 jours de terreur sur Netflix. Halloween approche et si vous aussi vous êtes à la recherche de frissons, on vous recommande 28 jours de terreur. N'approchez pas ! Une série d'épouvante, on le suit des spécialistes du paranormal, enfermés pendant 28 jours dans des lieux hantés. Cette maison a une histoire à raconter, je le sens déjà. Je crois qu'on a largement sous-estimé ce qui nous attendait. Je sens qu'un drame abominable a eu lieu ici. Voilà pour le décor bien creepy, ajoutez à cela une bonne ambiance. C'est quoi ça ? Regardez le meuble ! Je me sens pas bien les amis. Sans oublier les moments où les experts tentent de rentrer en contact avec les esprits. Je suis morte, à l'aide, aidez-moi. Il y a des enfants à mes côtés, ils veulent que je parte, sortez. Nous, ça fait bien longtemps qu'on serait sortis parce qu'on est encore traumatisés par... Je vois des gens qui sont morts. Mais on se demande, est-ce que les fantômes existent vraiment ? Alors, on va parler paranormal avec David Gallet. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste indépendant, réalisateur de documentaires depuis plus de 20 ans. Vous voyagez caméra à l'épaule pour filmer les lieux dits hantés et recueillir des témoignages de phénomènes dits paranormaux. Vous avez publié le livre paranormal aux éditions Michel Laffont. Vous faites le lien entre le visible et l'invisible. Et vous essayez de démasquer les supercheries. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vu ? Le plus paranormal ? Le truc qui m'a vraiment fait flipper, quelque part ? Le plus paranormal ? Vous vous êtes dit, là, ok, on est face à quelque chose ? Quand on fait des enquêtes comme ça, ça fait à peu près 20 ans que je le fais, ça n'arrive quasiment jamais. Ça m'est arrivé trois fois dans 20 ans d'enquête. Donc ça n'arrive quasiment jamais. La fois où j'ai vraiment eu plus eu peur, je ne devrais pas avoir peur, parce que je cherche à comprendre. Mais c'était dans un château et le château était dit hanté. Et je suis resté là-dedans en me disant, bon, je vais passer une très bonne nuit comme d'habitude. Sauf que là, je suis parti en courant. Parce que j'ai entendu des bruits hyper forts qui étaient vraiment dans la maison, enfin dans le château, qui étaient juste au-dessus de moi. Et on sentait comme des espèces de bottes en fer, c'est un truc assez bizarre, qui couraient vers l'escalier où j'étais. Moi, j'étais en bas de l'escalier et je pensais que ça m'arrivait dessus. Donc je me suis dit, bon, c'est le cerveau qui réagit, qui dit, tu t'en vas, tu réfléchis dehors et ensuite tu reviens. Mais c'est une des rares fois, sinon j'étais poussé aussi par, je ne sais pas quoi, dans le dos par un point ou des choses comme ça. Un mec qui voulait vous checker ? Mais dans le dos, c'est bien pire que les bottes en fer. Oui. Un fantôme qui vous a poussé, c'est pire. Oui, mais c'était assez gentil parce qu'on sentait quelque chose de... Il vous a poussé comme ça ? Non, non. Peut-être qu'il y avait une voiture fantôme et il vous a sauvé la vie. J'étais contre un mur, effectivement, j'ai senti que ça me poussait. Est-ce que vous y croyez, vous fait rigoler comme ça, mais c'était vrai ? Moi, pas trop, non. Non, non, j'ai du mal à... Même s'il y a des trucs bizarres, j'essaie toujours de chercher une interaction pareille. Je suis superstitieux, pas de ça. Non, 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 je crois que souvent, il y a des vraies réponses. Et s'arrêter au paranormal, c'est le truc où... Je pense qu'on n'aurait pas découvert grand-chose si on s'était dit à chaque fois, je crois que c'est juste le paranormal. On n'aurait rien découvert. On serait dit, oh, c'est bizarre ! Et on serait parti là-bas. Donc, je pense que souvent, il y a des explications. Oui, c'est tout à fait ça. Olymne, c'est quoi cette histoire dans ta maison ? Disons que moi, à l'époque, j'habitais dans une maison dans les Cévennes. Et les Cévennes, historiquement, c'est un territoire quand même où il y a pas mal d'histoires de fantômes. C'est un peu comme le Berry avec les sorcières. Ah, la légende aussi. Et il est coutume, avant de rentrer dans les maisons, de les faire désenvoûter. Voilà. Et donc, il se trouve que j'ai aménagé dans une vieille mani... Mani... J'ai un truc de mémoire. Une maniènerie, une vieille maison. Manianisme ! Et qu'on s'est retrouvés dans cette maison qui avait abrité autrefois des protestants. Il y a toutes les guerres de religion dans le passé, donc avec des massacres terribles. Et les gens ont coutume de dire, attention, faites des envoûtés, parce qu'il y a toutes ces âmes torturées, massacrées qui sont passées par là. C'est pas mal de le faire. Donc, il y a un mec qui a débarqué avec de la sauge, quelques incantations, et qui a détecté des trucs assez étranges dans la cheminée. Enfin, voilà. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Et apparemment, ça a l'air bien. Jérôme, il est très mal. Après, s'il détecte rien. Il est grand, c'est bon. Non, non, mais c'est parce... Et vous lui dites, il dit, j'ai détecté des trucs, c'est bon maintenant, au revoir ? J'aimerais qu'on exercise un truc ensemble, dont je ne m'en suis pas remis. C'est un traumatisme d'enfance. C'était l'émission Mystère. Avec la Dame Blanche. Regardez la Dame Blanche. Cela s'est passé un vendredi soir, aux environs de 23 heures. Quatre étudiants roulent sur la route de Palavas. Quand soudain... Est-ce qu'il y a qui, là-bas ? Arrête-toi, arrête-toi. Est-ce que vous allez à nous plus jouer ? Oui. Il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture. Mais il est difficile de laisser cette femme seule, en pleine nuit, au bord de la route. Les deux filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Elle a le d'un blafard et le regard fixe. C'est sérieux, là. C'est sérieux. On avait tous peur de ça. Non, mais je croyais que c'était un sketch, là. Non, non, non. C'était Mystère. C'est un mystère. Juste après la station essence. Ça me faisait trop peur, la dame blanche. Là, la mairie, s'il vous plaît. T'es de ma génération, Yacine. Non, mais moi, elle me terrifiait, c'est vrai. C'était un mystère, c'était angoissant de ouf. Là, on a vieilli, donc voilà. La dame avec son petit, sa capuche et tout. Et les dorses. C'est genre... Est-ce qu'elle foutrait à Palavas ? Écoutez, les dorses. Ça existe, la dame blanche, ou pas ? Il y a plein de légendes autour de la dame blanche. Oui, alors là, c'est sur la route, mais il y en a aussi dans les châteaux. Donc, moi, j'ai pu voir, enfin, entendre des histoires de dame blanche, effectivement, dans les châteaux. Ça tient beaucoup plus de la légende urbaine, quand même, que de la réalité. Maintenant, c'est quand même un phénomène un peu vaporeux, qui est interprété comme étant une silhouette féminine, souvent. Et là, dans ce cas-là, effectivement, c'est quand même troublant, parce que, bon, là, ça fait rire, parce que la reconstitution est un peu passée de mode, on va dire. Mais à l'époque, il faut savoir que ces gamins-là qui conduisaient, enfin, qui ont récupéré la dame blanche, sont allés porter, pas porter plainte, mais sont allés à la gendarmerie pour raconter leur histoire. Or, en fait, en sortant de discothèques à 5h du matin, quand on est jeune, on évite, quoi, la gendarmerie, normalement. Eux, ils y vont, et les gendarmes me diront qu'ils étaient extrêmement troublés, quoi. Ça les a absolument marqués, quoi, cette histoire-là. Donc, voilà, ça fait partie des légendes autour des dames blanches. On n'a jamais de preuves. Les photos sont très, très, très discutables, on va dire, là-dessus. On parle de fantômes, on parle de paranormales. Moi, voilà, moi, je l'ai dit, je crois en Dieu. Donc, je crois en enfer, je crois au paradis. On connaît les conditions, à peu près, pour aller en enfer ou au paradis. Mais pour être un fantôme, c'est qu'il faut... Très bonne question. C'est une très bonne question. Il faut déjà être mort, c'est déjà un point essentiel. Et ensuite, c'est aussi de la croyance. On croit aux fantômes comme on croit en Dieu. C'est de la pure croyance. On n'a aucune preuve de l'existence des fantômes. Certaines personnes sont persuadées que les défunts nous parlent, par exemple. Donc, vont tenter de communiquer avec le spiritisme ou avec toute autre méthode. On voit aussi des signes. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, quand ma grand-mère est morte, j'étais dans ma chambre, tout de suite, j'ai entendu un truc où j'ai vu les rideaux bouger ou des choses comme ça. Alors, le problème, c'est de savoir qui provoque ces phénomènes, comme dans les châteaux hantés, les bruits ou ces coups dans les fenêtres ou la vaisselle qui vole, d'ailleurs, aussi, de temps en temps. Qui provoque ça ? Est-ce que c'est l'humain qui a des capacités extraordinaires et dans la douleur, dans le deuil ou dans je ne sais pas quoi, on arrive à provoquer ça ou alors ce sont les défunts ? Mais là, évidemment, moi, je n'ai absolument pas la réponse et je crois que personne n'a. Tu parlais de Dieu, Mouloud, et je me demande si, justement, le fait qu'on croit... Je ne dis pas du mal de Dieu, je te le dirai. Non, je ne dis absolument pas du mal de Dieu. J'aspecte. Mais je me demande si, en fait, le fait qu'on croit aux fantômes, le fait qu'on croit aux fantômes, à tout ça, ça ne vient pas aussi du fait qu'on croit moins en Dieu, notamment en Occident, qui a un recul de la spiritualité. Toutes les cultures croient aux fantômes. Les Romains croyaient aux fantômes. Ils avaient une journée, d'ailleurs, où ils ne sortaient pas. Ils honoraient aussi leur mort pendant un mois. C'était plutôt à la Saint-Valentin. Donc, du coup, ça correspond à notre Saint-Valentin. À peu près, c'est au mois de juvrier. Oui, ça, je comprends. Oui. Et donc, dans toutes les cultures, les bouddhistes, chez les musulmans, il y a les djinns, toutes les cultures ont des histoires de fantômes. Et ça reste gravé dans le livre. Je veux dire, la Bible, on parle de fantômes. Dans le Coran, on parle de fantômes. Et c'est pareil, en ce qui concerne les religions des livres. Alors, on y croit ou on n'y croit pas ? À mon sens, je ne peux pas dire que je ne crois pas à ces histoires de fantômes, à des gens qui communiquent avec l'au-delà, etc., à titre personnel, évidemment. Mais chacun est, comment dire, il est peut-être souhaitable de temps en temps de laisser croire ça à des gens qui sont dans le deuil et qui ne peuvent pas, voilà, qui se disent, bon, j'ai discuté avec mon fils ou avec mon mari ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas ? Je ne vais pas leur casser ça. Mais est-ce que la science et notamment la physique quantique a répondu à certaines des questions qu'on se posait, notamment sur le mouvement des objets, des choses comme ça ? Alors, bon, la physique quantique, c'est un espèce de fourre-tout chez les charlatans, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'ils trouveront une solution avec ça. Mais non, non, on n'a absolument rien. Par contre, on a des faits. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, quand on me demande si je crois aux OVNI ou si je crois aux poltergeists, ce sont des esprits frappeurs. Super film. Oui, par exemple. Caroline. Oui, mais c'est un très, très bon film. Je ne crois pas, je suis certain que ça existe. Les phénomènes sont étudiés, les OVNI sont étudiés, les phénomènes de poltergeists également. Et vous pouvez lire des bouquins qui datent du XVIIIe, XVIIe siècle, vous retrouverez des histoires avec de la vaisselle qui vole, etc. Mais c'est toujours en relation avec des enfants, ou en tout cas avec des jeunes personnes, des adolescents, souvent des filles qui, a priori, provoqueraient ce genre de phénomène.